Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, vous avez passé un joyeux Noël avec vos parents, avec votre famille, et je vous souhaite maintenant une bonne année 2021. A cette occasion, on va commencer une nouvelle série de leçons. Bon, 4 dimanches, on va passer sur la vie d'un nouveau personnage de la Bible. Ce personnage s'appelle Salomon. Salomon, Salomon, Salmonne, c'est pas un nom de poisson ça ? Mais non, Salomon c'est pas un poisson. Salomon, c'était un grand roi. C'était le fils du roi David et de sa femme qu'ils appelaient Bathsheba. Dans la Bible, Salomon est aussi appelé à un moment Yedidia, ce qui signifie bien-aimé de l'éternel. Salomon a écrit de nombreux proverbes. Il a écrit le cantique des cantiques, c'est un livre de la Bible. Il a écrit des psaumes et sans doute aussi le livre de l'ecclésiaste. Dans l'Antiquité, il est réputé pour sa sagesse. Aujourd'hui encore, en Orient, Salomon est le sage par excellence qui n'a jamais été égalé. Il a régné 40 ans sur Israël. Il est devenu roi lorsqu'il avait à peu près 20 ans. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le fils du roi David, le premier roi d'Israël. Salomon était donc le deuxième roi d'Israël. Avant de mourir, David a rappelé des choses importantes à Salomon. Il lui a rappelé que Dieu a promis qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur son trône. Il lui a aussi rappelé qu'il était primordial d'obéir à Dieu. Si Dieu t'apparaissait aujourd'hui et te disait « demande ce que tu veux et je te le donnerai », « que répondrais-tu ? » « Réfléchis bien. » Psst ! Oui ? « Demande ce que tu veux et je te le donnerai ». Des bonbons ! Plein de bonbons ! Oh non ! Un cheval ! Un cheval ! Oh non ! Une maison avec une piscine en Togo ! Oh non ! Allez à Disneyland voir Dingo, Mini et Mickey ! Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que le roi Salomon a répondu à Dieu lorsqu'il lui a posé cette question. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe donc dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 3. David donc était mort, Salomon est devenu roi et Salomon a commencé son règne en faisant une alliance avec le roi d'Egypte, le royaume le plus puissant de l'époque. Et il s'est marié avec la fille de ce pharaon. A ce moment-là, où également il n'y avait pas de temple pour l'éternel, Salomon n'avait pas encore construit ce temple à Jérusalem. Le peuple sacrifiait à des endroits qu'on appelait des hauts lieux. Et au début de son règne, Salomon se rend donc à Gabaon, un de ces hauts lieux à environ 10 km au nord de Jérusalem. C'est là qu'il y a le tabernacle, ce lieu de culte mobile qu'a utilisé Israël pendant les 40 ans dans le désert. Et ce jour-là, Salomon offre à Gabaon 1000 holocaustes. Ce sont des sacrifices où la bête était entièrement brûlée. Et c'était une façon de dire pour Salomon, je me consacre entièrement à toi Seigneur. Toute ma vie, elle est dédiée à toi. Il veut suivre en fait l'exemple de son père David, qui malgré les péchés qu'il a commis, comme on l'a vu il y a quelques semaines, n'a jamais abandonné l'éternel. La Bible nous dit que pendant la nuit, alors que Salomon est à Gabaon, Dieu lui apparaît dans un rêve, en songe, et lui dit « Demande ce que tu veux et je te le donnerai. » Rappelle-toi ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Te rappelles-tu ce que tu avais répondu ? Eh bien, écoute la réponse de Salomon. Je vais le lire dans la Bible. Salomon répondit « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. « Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? » On voit là, dans cette prière, que Salomon, il va fonder ce qu'il dit, non sur ce qu'il est, mais sur la bienveillance que Dieu a manifestée envers son père David. Je ne suis pas certaine que beaucoup de personnes désireraient recevoir en premier lieu un cœur attentif, comme Salomon demande. Ces personnes préfèreraient plutôt avoir des grandes richesses, faire des beaux voyages, connaître du succès. Peut-être que toi, tu as pensé à toutes ces choses tout à l'heure quand je t'ai posé la question. Mais un cœur attentif, c'est-à-dire un cœur qui écoute la voix de Dieu pour savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, voilà une demande qui a plu à Dieu. Cette demande, elle a été agréable à Dieu. Voici ce que Dieu a répondu, je vais le lire dans la Bible. « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif aux droits, voici. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi, et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. » Toi aussi, même si tu n'es pas roi, tu as besoin de sagesse dans ta vie. Peut-être à l'école, tu as besoin de sagesse lorsque des copains sont injustes envers un autre enfant. Comment toi est-ce que tu dois réagir ? Ou peut-être à la maison, quand ils te disputent avec tes frères et tes sœurs, tu peux demander à Dieu d'avoir un comportement qui est juste. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Est-ce que je peux vous aider à traverser et porter votre sac ? Comme ça, Norman, toi et moi, nous pouvons demander à Dieu d'avoir de la sagesse. La Bible, elle dit, dans Jacques 1, au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu peut nous donner la faculté de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, si on le lui demande. Au matin, donc, après cette nuit, Salomon se réveille. Il retourne à Jérusalem et là, il fait une grande fête où il offre des sacrifices pour louer Dieu. La promesse que Dieu a faite pendant la nuit à Salomon ne va pas tarder à se réaliser. Le célèbre jugement que Salomon va rendre dans l'affaire que je vais vous raconter maintenant va le faire connaître dans tout Israël, car le peuple voit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Ça, c'est dans le verset 28. On le trouve dans 1 roi, 3 au verset 28. Deux femmes prostituées sont venues voir le roi Salomon. La première a dit, « Oh mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. J'ai accouché d'un petit garçon. » Et quelques jours plus tard, cette autre femme a, elle aussi, accouché d'un petit garçon. Mais pendant la nuit, alors que nous n'étions que toutes les deux, eh bien, son bébé est mort parce qu'en fait, elle s'est couchée dessus. Pendant la nuit, elle s'est levée, elle a pris son bébé mort, elle l'a placé à la place du mien qui était vivant et elle a pris le mien qui était vivant pour le mettre auprès d'elle. Au matin, quand je me suis réveillée, eh bien, j'ai constaté que mon bébé était mort. Mais quand j'y ai regardé de plus près, je me suis rendue compte que, en fait, ce n'était pas mon bébé, c'était le sien. La deuxième femme, alors, prit la parole et elle a dit au roi, « Non, mon fils est vivant, c'est le sien qui est mort. » Mais la première, elle a répliqué, « C'est faux, c'est le tien qui est mort, le mien est vivant. » Alors le roi a dit, « Apportez-moi une épée. » Et on le fit. Et il dit, « Coupez cet enfant en deux pas égales. » « Non, c'est à moi. » « S'il est à moi. » « Non, je te dis que c'est le mien. » « Puisque je te dis que c'est à moi. » « Non, c'est le mien. » « C'est le mien. » « Et puis, ce que je te dis que c'est le mien. » « Oh, roi, c'est mon enfant. Le sien, il est mort. » « Non, c'est le mien. » « Qu'on m'apporte un couteau. » Alors la femme, dont le fils était vivant, dit, « Remplie de tendresse et d'amour pour son enfant. » « Non, monseigneur, donnez-lui le bébé. Ne lui faites pas de mal. » Mais l'autre femme dit, « Coupez-le. Il ne sera ni à toi, ni à moi. » Alors le roi, il ordonna de donner le bébé à la première femme. Il n'avait bien sûr pas l'intention de couper le bébé en deux. C'était une ruse pour voir en fait qui était la vraie maman. Il a pu le savoir grâce à la réponse remplie d'amour de la première femme. On voit ici combien Dieu a donné à Salomon beaucoup de sagesse. Et comme je te l'ai dit, il peut le faire aussi pour toi si tu le lui demandes. Salomon était grandement apprécié dans tout le royaume pour sa sagesse. Sa renommée se répandit même au-delà des frontières du pays. Au début, je vous ai dit qu'aujourd'hui encore en Orient, Salomon est le sage par excellence qui n'a jamais été égalé. Mais pour nous les chrétiens, un seul a été plus sage que Salomon. C'est-tu de qui je parle ? De Jésus bien évidemment. Jésus dès son plus jeune âge, il a été reconnu pour sa sagesse. Alors qu'il avait été à Jérusalem avec ses parents au temple à l'âge de 12 ans, il s'est perdu. Et ses parents l'ont retrouvé entouré de professeurs de la loi avec qui il discutait. Et ses professeurs de la loi et les autres personnes qui l'entouraient étaient impressionnés par la sagesse dans les réponses qu'il leur apportait. Puis au cours de son ministère, sa sagesse a encore une fois surpris ses auditeurs. Il discernait les pièges que les pharisiens lui tendaient lorsqu'ils lui posaient des questions. Il répondait aussi à chacun selon l'état de son cœur. « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? » disait-on de lui. Ça c'est dans Marc au chapitre 6 au verset 2. Pour finir, on va apprendre aujourd'hui un verset. Et on va le réviser encore la semaine prochaine. Ce verset nous invite à être rempli de la sagesse de Dieu. Il se trouve dans le livre des Proverbes, donc dans la Bible. Le livre des Proverbes, au chapitre 3, ce sont les versets 5 et 6. Enfie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiments. Enfie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !